En dernière heure, on vous parlait il y a quelques minutes de cette fusillade qui a éclaté tôt cette nuit dans la Petite-Italie à Montréal. Philippe, donc, il y a un homme qui aurait été abattu par un ou des suspects à bord d'un véhicule. Il y a du nouveau? Exactement. Bien, c'est survenu. Je vais commencer par résumer l'histoire. On s'est survenu vers minuit 15. L'homme sortait d'un rassemblement, d'une fête, et était attendu par un groupe d'individus à bord d'un véhicule qui a fait feu en sa direction. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, premier constat, ils ont remarqué une vingtaine de douilles de projectiles au sol et le corps d'un homme de 28 ans. Ils ont tenté des manoeuvres de réanimation et malheureusement, son décès a été constaté sur les lieux. Il s'agit du sixième meurtre à survenir depuis le début de l'année sur l'île de Montréal. On peut écouter la porte-parole du SPVM. Selon les premières informations que j'ai reçues, la victime avait un dossier criminel. Il semblerait que la victime sortait d'un endroit, soit d'une réception familiale ou d'un regroupement entre amis. Puis lorsqu'il est sorti à l'extérieur, selon des témoins qui mentionnaient avoir vu un véhicule qui aurait fait feu en sa direction. On est toujours en enquête. Il y a des témoins qui vont être rencontrés. Visuellement, des caméras également qui étaient faits au courant de la nuit. Donc tout ça va avoir lieu ce matin. Donc à noter aussi que la rue Béchasse va être fermée à la circulation près de Saint-Denis pour ce matin. Bon, et Philippe, la victime sera un homme lié aux gangs de rue. Exactement. Vous l'avez entendu, la porte-parole du SPVM qui mentionnait que l'individu était connu du milieu judiciaire. C'est Jean-Brandon Célestin, selon les informations de nos collègues chez l'agence QMI. Il s'agit du frère de JP Célestin, chef de gang de rue ici à Montréal. Donc vous comprendrez que l'hypothèse du règlement de compte est étudiée présentement par l'unité des crimes majeurs du SPVM. On va tenter d'en connaître un peu plus un peu plus tard aujourd'hui. Merci, Philippe. Merci.